T'as un super pouvoir ! Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, hein ? J'aime pas trop appeler ça un super pouvoir, mais... À part ça, c'est vrai. D'accord ? Alors, dis-moi ce que je ressens, là. Tu es...incrédule. Tu...es un peu contrariée, en fait. Cette blesse qu'on t'ait rien dit avant maintenant, que ce soit vrai ou pas... T'aimes pas être exclue. Bon... Ok... Oh putain ! La partie de babyfoot ? Tu savais exactement ce qu'il fallait faire. T'avais besoin de te concentrer sur les souvenirs positifs, plutôt que... de te noyer dans ton chagrin. J'ai pensé que ça t'aiderait. Ça m'a aidée. Mais préviens-moi la prochaine fois, d'accord ? Ok. J'aurais jamais cru avoir une amie avec des pouvoirs flippants. C'est dingue. Bon... Quelqu'un a vu Diane aujourd'hui ? Non. Mais elle était là hier, elle travaillait sur son ordi. T'as dit qu'elle avait peur de quelque chose lié à... à la mort de Gabe si elle couvre typhon. Je parie qu'il y a des preuves. J'espère bien. Il faut qu'on prépare un plan au cas où elle viendrait aujourd'hui. En attendant, je dois finir mon service. On s'en occupe. Il faut que je justifie mon salaire. Je devrais laver la vaisselle sale qui traîne dans le bar. Ah, l'eau du Colorado. Je suis pas convaincue que ça soit très hygiénique, mais... qu'est-ce que j'y connais ? Comment ça marche ces concours d'ornithologie ? Qui vérifie les observations ? J'aurais préféré que Riley ne sache pas que j'étais malade. Il faut qu'elle se concentre sur son futur, pas sur le mien. Riley est au courant ? Je me demande quel effet sa aura sur elle. J'y étais presque. Il me manquait juste une buse. Bonjour Eleanor, comment ça va ? Ça va bien. Merci ma chérie. Non ? Merci encore d'avoir été là pour m'aider il y a quelques semaines. Ouais, t'as raison. Ça m'a vraiment touchée. Mais de rien. Contente de vous avoir aidée. Dites, est-ce que tout se passe bien entre vous et Riley ? La plupart du temps, ça va. Mais elle en fait trop pour m'aider. J'aimerais qu'elle se concentre sur sa vie à elle maintenant. Dites-moi si je peux faire quelque chose. Tu en as déjà tellement fait. Je t'en suis reconnaissante. J'ai tellement de peine pour Eleanor. Et je pense pas que ça va s'améliorer. Qu'est-ce qu'elle me manque cette chanson ? Il l'a passé tout le temps, à l'époque. C'est bizarre. Je l'ai jamais entendu. Jet sait peut-être où le disque est passé. Je me demande quelle chanson c'était. Je peux peut-être le découvrir. Dis, où est-ce que tu ranges les CD qui sont pas dans le jukebox ? Nulle part. Tout ce qu'on a est dans le jukebox. Cool. Sans plus curiosité. T'as déjà échangé les pièces de 25 cents qu'il y avait dans la caisse ? Tu peux le faire, Miss. Je suis toujours aussi deck que Steph ait gagné au jeu. Je me vengerai. Eh, vous connaissez une chanson qui fait « Where are you, girl from Rome » ? Oh putain, alors ça, ça remonte. Alabaster Daydreams. Mon père adorait cette chanson. Gabe l'a passée en boucle rien que pour lui casser les pieds. Il a fini par ne plus la supporter au bout d'un moment. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait du CD ? Jed a fini par le sortir du jukebox et le planquer quelque part. Tu peux lui demander. Super, merci. Dis, patron, est-ce que les mots Alabaster Daydreams te disent quelque chose ? Nom d'un chien. Tel frère, telle sœur, hein ? Bon, je suppose que j'ai eu assez de répit. Il est quelque part derrière le bar. Merci. 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 Allez. Ecoutons cette fameuse chanson. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas aller courir. Tout le monde verra à quel point je suis mal à l'aise et essoufflée. Laisse tomber. J'ai connu ça. Je peux peut-être l'encourager. Dites, je peux vous poser une question ? J'ai toujours été trop complexée pour essayer de courir. Vous avez l'air d'une pro. Vous auriez des conseils ? Oh ! Il ne faut surtout pas que vous vous laissiez arrêter par ça. Motivez-vous et n'abandonnez pas. Je vais essayer. Merci. Va te faire foutre, Ryan Lucan. Profite bien de ton titre d'ornithologue de l'année tant que tu l'as encore. Oh, merde. Ryan a une rivale. Merci. Merci. Elle est là. Je sais. Salut. Bonjour. J'arrive tout de suite. Je devrais aller voir Steph et Ryan. Ok. Elle est là. C'est quoi le plan ? Eh bien. On a deux plans en fait. Mais... On bosse encore dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous plancher encore dessus ? Ça veut dire que Ryan ne veut pas admettre que mon plan est parfait. Ok. Alors écoutez, voilà mon plan. Je demande à Diane de sortir avec moi. Hein ? Quoi ? Et elle est tellement emballée qu'elle remarque pas qu'un certain Ryan Lucan lui pique son ordinateur. Ryan amène l'ordi en question à l'étage, rempli de preuves accablantes. Et peut-être que Diane et moi, on passera la nuit ensemble. C'est un détail. C'est ça ton plan. Par pitié, dis-moi que t'as un meilleur plan. Ouais. Alors, soyons clairs, c'est le même plan. Sauf que... C'est moi qui sers d'appât. Steph, écoute, je pense pas qu'elle soit gay, d'accord ? Elle doit certainement aimer les montagnards à la beauté sauvage. Comme toutes les filles qui viennent à Haven. Bon, vous avez peut-être besoin de réfléchir plus longtemps. Quoi ? C'est simple comme plan, il n'y a littéralement que deux étapes. Il faut juste que tu choisisses l'appât le plus alléchant. Ouais, même pas en rêve. Il n'y a que toi qui puisse nous départager. Je choisis Ryan. Un mec est tombé dans une chemise en flannel. Il n'y a pas photo. Désolée, Steph. Ce Ryan ? C'est un cauchemar. Écoutez, merci de vos... vos efforts. Mais on sait même pas si elle a quoi que ce soit qui vaille la peine d'être volée. Je vais essayer de... lui parler. J'arriverai peut-être à l'énerver et... à lire ses émotions. Si j'ai besoin d'une diversion, je vous le dirai. Bonne chance. Ta boisson habituelle ? Merci, Alex. Quel est le meilleur moyen de l'énerver ? Je sais que Typhon est responsable de la mort de mon frère. Je ne sais pas encore comment, ni pourquoi, mais je le découvrirai. Alex, je te garantis que Typhon s'est engagé à mener une enquête complète et transparente. Nous voulons trouver les responsables et les faire comparaître devant la justice tout autant que toi. C'est la vérité. Contrairement à Mac, elle ne laisse rien transparaître. Mais on va voir ce qu'elle ressent réellement. Je vais d'abord essayer de lire ses émotions. J'en ai assez de tous ces mensonges et j'en ai assez de prendre pour la compagnie. Elle est en colère. Si j'arrivais à mettre de l'huile sur le feu, j'en apprendrais peut-être plus. William Bloom, hein ? Oui. C'est le meilleur. Tu fréquentes une église par ici ? Oh, non. Pour tout vous dire, je ne pratique plus vraiment. Mais ça me manque. C'est Agnès et ton neveu ? Ils doivent être fiers que leur tante soit une super femme d'affaires puissante. J'imagine. C'est vrai qu'ils m'admirent. J'essaie de leur donner le meilleur exemple possible. Ethan est un grand artiste, tu trouves pas ? De toute évidence. L'intégrité au cœur de notre métier. Quoi ? Oh, oui. C'est notre slogan. C'est... C'est un slogan. Ok. Maintenant, il faut que je choisisse quelque chose qui fera sortir Diane de ses gonds. Écoute, je sais que t'es pas quelqu'un de mauvais. Et mon frère est mort à cause des décisions que Typhon et toi avaient prises. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir ? J'aimerais vraiment comprendre. Alex, je... Nous... Typhon fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à la situation. C'est la vérité. D'accord ? Ah, voilà l'émotion que je cherchais. Je vais explorer la colère qu'elle éprouve envers Typhon. Bon. Allons découvrir ce que Diane cache réellement. Est-ce que ça reste dans les limites tolérables ? Eh bien, comme je l'ai écrit dans le rapport, il y a un faible risque que les débris de la détonation puissent... La question est pourtant simple. Ça reste dans les limites tolérables. Typhon m'a fait venir ici, et voilà où ça m'a menée. Je les déteste. Attends. Y'a autre chose ? Je ne suis pas venue chez Typhon pour couvrir un meurtre. S'ils essaient de me mettre ça sur le dos, j'aurai tout ce qu'il faut pour me défendre. Putain. Elle doit avoir des preuves sur cette clé USB. On dirait qu'il va me falloir une diversion au final. On dirait qu'il va me défendre. Diane ? Salut Ryan, ça va ? Si tu es libre plus tard, je me suis dit qu'on pourrait aller faire une rando ? Il y a des sentiers magnifiques dans la montagne. Oh, ce serait une bonne idée. Vous allez vous amuser. Parce que Ryan est incollable sur la faune et la flore de Haven. Ryan, parle-lui de la faune et de la flore. Ah, euh... Eh bien... Cet oiseau-là, c'est un jet d'épinède du Colorado. Son oesophage extensible lui permet de stocker jusqu'à 40 graines à la fois. Très impressionnant. Alors ? Tu en dis quoi ? Eh, il n'y a pas le feu. Il ne va pas s'envoler. Réfléchis-y et dis-lui. Bon, il faut que je file. À plus. Putain, c'était mythique. Un truc de ouf. J'ai le cœur qui va exploser. Ryan, son deck. Je crois que tu plais vraiment à Diane. Je sais, je reviens pas. Eh ? Les amis, c'était à mourir de rire, oh mon Dieu. J'espère que ça valait le coup. Il faut un mot de passe. Ça m'étonne pas du tout. Je vais la porter à Riley, voir si elle veut bien nous aider. C'est un génie de l'informatique. En attendant, on a un GN à faire. Prends ton chapeau et retrouve-moi au parc. Et oublie pas ta guitare, d'accord ? Une question. Est-ce que je pourrais garder le chapeau ? Après le GN ? Ça dépendra de comment tu te débrouilleras. Waouh ! J'accepte le défi. Bon, dis-moi. T'as fini le truc ? Ouais, de justesse. J'y ai passé la nuit. Ça faisait des années que j'avais plus travaillé comme ça. Bon. Il faut que je prenne ma guitare et le chapeau que Steph m'a filé. Ah, le voilà. Oh, merde. La plume a dû tomber du chapeau. Je peux peut-être la retrouver. Les effets personnels de Gabe récupérés chez le légiste. Pike les a déposés il y a quelques jours. J'ai tout fait pour éviter de les trier. Ok. On peut sortir un gosse du centre pour délinquants ? Je compte pas encore abandonner, Gabe. Je ferais mieux de trouver cette plume. Steph est une maniaque des détails. Ok. Il me reste plus qu'à prendre ma guitare. Alex, le barde, à votre service. Il faut que j'y aille. Un jour, j'arrêterai de squatter. En attendant, je lui suis reconnaissante. Salut. j'ai pas besoin que qu'on me remonte le moral tu sais d'accord je t'avoue que c'était peut-être pas l'idée la plus subtile qui soit mais gabe avait tellement hâte de faire ce gène avec toi ça lui ferait vraiment plaisir que tu le fasses j'ai envie de le faire c'est juste que tout le monde a fait des efforts si je suis pas content tout le monde sera déçu ça doit te faire bizarre d'avoir tous ces adultes qui te mettent la pression qui te poussent à te déguiser à faire semblant de t'amuser ouais surtout maman elle a l'air tellement triste parce que je suis genre déprimé mais je peux pas faire semblant je croyais que faire semblant était justement le but de ce jeu faire semblant d'être quelqu'un d'autre le temps du gène ouais le plus drôle c'est que parfois à force de faire semblant et ben tu finis par t'amuser tu devrais essayer d'accord mais je veux pas le faire tout seul il faut que tu m'aides bien sûr c'est une heure le pour fendeur le monstre que les dieux et le ciel soit loué tu es venu j'ai désespéré mon besoin d'un grand héros ce pourrait-il que ce soit toi je t'en prie compte moi tes exploits ben il y en a pas mal peut-être que mon barde peut vous les chanter oh ouais une horde d'agres ça en fait beaucoup tainor les a oxy en un seul coup dieu du ciel tu dois être allégra le barde de tainor dont les chansons des propriétés magiques on dirait que vous êtes précisément les héros dont j'ai besoin je suis le roi tabor l'âge des monstres s'est abattu sur mon royaume d'horribles créatures arpentent nos rues mon peuple vit dans la peur constante d'être attaqué mais il y a un espoir une prophétie ancienne décrit trois joyaux mystérieux appelés les joyaux d'âmes dont dépend notre salut je vous demande d'explorer le royaume de survivre aux dangers qui y rôde et de me rapporter ses joyaux avez vous bien compris oui oui bien vous devez y aller maintenant mon peuple compte sur vous tu veux qu'on commence par la grand rue d'accord c'est l'heure d'aller chercher des joyaux ou excitant tout ça comment on sait où chercher je pense pas qu'on puisse le savoir c'est une véritable aventure ught ahhh ah 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 ... À quoi tu crois qu'ils servent, les joyaux ? Peut-être à faire une sorte de rituel magique, pour protéger tout le royaume ? Est-ce que le roi Tabor connaît la magie ? On verra bien, je suppose. C'est quoi ça ? C'est un parchemin magique qu'on peut utiliser pendant les combats. Oh, génial ! Il faut qu'on en trouve le plus possible. C'est un loup. Il est sinistre. Merde, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on doit l'affronter. La main qu'en descente ! Un point de dégâts ! Et tu flambes pendant les deux prochains tours. Accord désaccordé. Un point de dégâts. Deux points de dégâts. Je flambes pendant les deux prochains tours. La main qu'en descente. Un point de dégâts. Et tu flambes pendant les deux prochains tours. Accord désaccordé. Un point de dégâts. Du putain ! Oh, cool ! J'ai appris une attaque magique ! Un point de dégâts pour les alliés ? J'ai intérêt à être gentille avec Tainor. On continue. Elle sert à quoi cette clé, à ton avis ? Elle ouvre peut-être quelque chose dans un de ses magasins ? Je devrais sûrement passer voir Riley et la remercier en personne. Allons à la pêche. T'as trouvé un parchemin ? Ouais. Un gâteau fourré à la... Tiens donc ! Qui voilà ? Tainor, le pourfendeur de monstres. Et mon barde. Et qu'est-ce que tu fais de beau, Tainor ? Je vous sauve la vie. Il y a des monstres ici. C'est pas moi qui suis censé t'apprendre à lancer. Faudrait que tu sois sportif, déjà. On dirait que le Black Lantern participe au GN. On dirait que t'as perdu quelque chose, Diane. Tu veux jeter un oeil là-dedans ? Ouais. On y va. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, d'autres survivants, on dirait. Est-ce que c'est vous, le barman ? Non. Le monstre a mangé tout le personnel. Il faudra qu'on se serve nous-mêmes. Vous savez à quoi sert cette clé ? Elle appartenait à Barry, le tavernier. C'est sa jambe, là-bas. Ah. Alors, si vous voulez essayer toutes les serrures, je suis sûr qu'il ne vous arrêtera pas. Voyons ce qu'on peut trouver par ici. Steph a vraiment mis le paquet ici. Il sait comment distraire Tainor. Est-ce que t'as réussi à ouvrir le coffre ? Ouais, mais j'ai rien trouvé dedans pour l'instant. Ah. Dure journée pour Barry, le tavernier. Magnifique. Mais où est-ce que Steph trouve tous ces trucs ? J'ai eu un éclair de génie en persuadant Steph de laisser mon personnage seul derrière le bar. Ses boissons à volonté. Je ne sais pas trop quoi en penser. Oui ? Je vois que vous vous êtes servie une bière. Vous venez juste de survivre à une attaque de monstres. Vous méritez bien quelques verres offerts par la maison. Une sagesse étonnante, vu votre jeune âge. Tu veux lui parler de notre quête ? Nous menons une quête pour mettre fin à l'âge des monstres, pour que vous n'ayez plus à vivre dans la crainte. Tiens donc. Laissez-moi vous donner quelque chose. Cela pourrait vous être utile. Merci. J'ai envie de dire qu'on va tomber sur un serpent. Comment vous avez survécu à l'attaque ? Eh bien, je n'en suis guère fier, mais j'ai fait un croque en jambe à une vieille femme. Elle l'a bien méritée, cette vieille poivre qui faisait la vaisselle. On va continuer de chercher. Bonne chance. Ok. Je crois que j'ai regardé dans tous les compartiments. J'ai... J'ai mal pour la victime, en fait. Si tu tombais sur un monstre, en n'ayant que ta guitare sur toi, est-ce que tu la leur casserais sur la tête ? Réponds franchement. Oui, évidemment. T'es sûre ? Oui. Je le croirai quand je le verrai. Tainor ? T'as vu ça ? Ça doit être la bonne serrure. Ok. C'est l'un des joyaux ! On en a un, flic deux. C'était pas trop dur, si. Maintenant, je pense qu'on arrivera à trouver les autres. Content que tu aies enfin confiance en nous. Ce royaume a de sérieux soucis. Oh là là, je crois que de qui a fait tomber ça ? La treizième réunion quinquennale des Biscuit Boys de Daegu est désormais ouverte. J'ai le regret d'annoncer que nous six sommes toujours debout et six pieds sur terre. Premier point à aborder. De qui, si tu devais deviner ? Combien de temps tu comptes encore vivre ? Le temps de toucher l'argent, Gordon. Pas une minute de plus. Je rentrerai vers ma tombe. Les doigts raidis autour de vos parts. C'est moi qui vous le dis. Ça a intérêt à partir à l'eau. Il y a un souci du détail incroyable dans ce Géhen. Il y a un souci du détail incroyable. Steph a pensé à tout. Elle est extraordinaire. On dirait que Laurence va devoir se trouver un nouveau conseiller d'entreprise. Qu'est-ce qui est arrivé au reste de la partition ? Je veux me concentrer sur Ethan, là. Un bar de résident ? Désolée, Steph. Allegra est très contente de son job actuel. Désolée, Steph. Abonnez-vous. Désolée, Steph. On va devoir s'en occuper. Pas vrai ? T'as vu cet avertissement ? Ouais. Là, on peut dire que l'heure est grave. Les trolls sont sans pitié. Au revoir. Hanroth ! Hanroth. Regarde ce que j'ai trouvé dans ce coffre. Bien joué, Tainor. Il y avait plein de choses super intéressantes là-dedans. Alors, vous vous y êtes rendu ? Vous êtes tout pâle. Vous étiez prévenu. Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé. T'es pas le seul. Vas-y, donne-nous ton énigme. Ils sont trois, selon la légende, depuis longtemps décédés. Transformés en joyeux dames, bleus, rouges et violets. Quels sont leurs noms ? Ne vous laissez pas tromper. Oh ! On a lu quelque chose là-dessus dans la taverne. Dis-lui. Leurs noms sont... La réponse est Nira, D6 et Baline. L'énigme a enfin une solution. Votre récompense ? Un indice. Attention. Pour soudoyer ce troll retort, il vous faudra payer quatre pièces d'or. Quatre pièces. Compris. Ah, ce n'est pas fini. Résolu est ma devinette. Prenez une pièce d'or dans ma musette. Ça serait... Merci. Encore un autre parchemin. Cool. 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 Donc, c'est radiée, Résolu, tu serras, qui tende. Ch Websites du déруж dressed à l'hône. faites face à l'hône, à mettre, faites face à l'hône, tu serrasse et à mettre, se faire face à l'hône. « Serrasse야지 race alla-hône», qui doit être à l'hône.» Carre, Vous faites face à l'hône. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ils arrivent ! Pauvre de moi ! Attention aux monstres de la rivière. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un genre de serpent ? Oui, on dirait. On est obligés de l'affronter ? Bah, pourquoi pas. En fait, il est plutôt mignon, non ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il va nous attaquer ! Qu'est-ce qu'on fait ? Carillon Ophidien. Les serpents qui l'entendent doivent s'endormir. Fais comme si c'était des basses fréquences. Avec leurs oreilles internes, ils ne peuvent rien entendre. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Putain ! Ok, je vais faire saigner des oreilles. Attends. C'est quoi ça ? On dirait une écaille de dragon ou un truc du genre. Elle a peut-être des propriétés magiques ? On va la garder. Oui ! Tu as vraiment eu une bonne idée d'utiliser la cloche. Ça a bien marché, hein ? Merde, elle n'a pas mis un temps. Oh, je l'ai vu ! Genre, une seconde avant que tu le ramasses. Ok, les honneurs te reviennent. Non, je m'en fiche. Je disais juste… Trop tard ! À toi, les honneurs. Ok. On s'est occupé du serpent de la rivière. Un, deux, trois. Je me contrôle, moi. Un, deux, trois. Je me contrôle, moi. Putain, mais c'est un bouquin pour bébé, ce truc ! Ouh, rien de tel que de rager sur son bouquin sur la gestion de la colère. T'as vu le parchemin en premier ? Euh, non. Je parie qu'il y a quelque chose de marrant dans le magasin de disques. Je me demande si Rayleigh avance avec la clé USB. C'est génial d'aller courir. Je suis trop fière de moi. Waouh, je suis contente pour elle. C'est ennuyeux si je m'arrête ici vite fait. Je dois… euh… Renouveler mon abonnement à la guilde des bardes. Ouais. Vas-y. Je suis contente d'aller plaisir de me sentir dessus. Je suis content d'aller tourner à la gueule d' neben aussi. Cаже-le. Je suis content d'aller url Инäft Sound Salut. Je pourrais demander à Riley comment ça avance avec la clé USB. Alors, Eleanor donne toutes ces décorations. Oh putain. Nanou est quelqu'un de tellement gentil. Elle ne mérite pas tout ça. Et Riley non plus. Du nouveau sur la clé USB ? Non, pas encore. Ça va prendre des heures, même en ayant de la chance. Ah. Elle est branchée sur l'ordinateur du bureau si tu veux y jeter un œil, mais... ne touche à rien. D'accord. Je tiens encore à te dire merci pour ton aide. Inutile de me remercier. C'est le moins que je puisse faire pour Gabe. Et puis, franchement, j'ai bien besoin d'une distraction. Quelque chose ne va pas avec Eleanor ? J'ai découvert que ma Nanou était malade. Elle a Alzheimer. Ah ouais. Enfin bon, parlons d'autre chose. Comment est-ce qu'il va, Mac ? Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Ah, il est dans le coin. Il doit être trop gêné pour se montrer. Il aide beaucoup Nanou en ce moment. Je suis sûre que c'est parce qu'il essaie de se remettre avec moi, mais... C'est pas vraiment important. Je suis contente qu'il soit là. Est-ce que... Tu pars toujours à la fac ? Oh, non. J'ai refusé l'offre. Nanou ne voulait pas, mais elle va avoir besoin d'aide. Ça... Ça a dû être un choix difficile. Non. Je savais ce que j'avais à faire. Ce qui est difficile, c'est gérer la déception. Bon, on se reparle plus tard. Je te préviens si je découvre quelque chose. Merci encore. Eleanor doit détester avoir besoin de tout ça. Rayleigh a déjà lu genre 300 pages. Ça doit être un bon bouquin. Euh... Pas question que j'y touche. Pour le festival du printemps, elles sont juste magnifiques. Je pourrais me permettre de faire un don, maintenant que j'ai un travail. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Oh merde ! Regarde ! C'est un troll ! Il porte un joyau d'âme, juste là. Vous aimez ma ceinture ? C'est de la peau humaine. Qu'est-ce qu'on fait à ton avis ? Et si on t'échangeait de l'or contre ton rubis ? Tu as toute mon attention. Combien ? Quatre pièces d'or. Vendues. Ravis d'avoir fait affaire avec vous. Autre chose ? Nous menons une quête. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous aider ? Je peux vous apprendre à vous battre comme moi. Tenez. C'est du rapide. Si tu disais quelque chose de gentil sur chacun d'entre nous. Toi, tout ce que tu fais est emprunt de prévenance et de gentillesse. Et toi... Tu arrives à voir ton cœur des autres. Mais ça ne t'empêche pas de croire en eux. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, non ? Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, non ? Je l'admets. Il n'y a rien à admettre. C'est juste un fait. Même après que tu l'as payé, il me faisait encore peur. Je parie qu'il y a quelque chose de marrant dans le magasin de disques. Halt là ! Il paraît que vous avez vaincu le serpent et le troll. Je ne sais pas. Quelle chienne de vie d'être forgeron alors que nous sommes envahis de monstres. Wow ! Il est vraiment à fond dans son rôle. Est-ce que tout va bien ? Vous avez l'air un peu... Euh... Grognon. J'ai oublié les composants du sol argent. J'imagine que vous ne les connaissez pas non plus ? Euh... Si on les trouve, on vous préviendra. Je ne me fais pas d'illusion. Veuillez frapper deux fois. Vas-y. Monstres ou mortels ? Mortels. Entrez. Désolée pour la serrure. Nous vivons des temps troubles. Bienvenue chez la pie voleuse. Oh ! Donc, c'est un magasin de magie. Je vais aller jeter un oeil, d'accord ? D'accord. Voyons comment Steph a transformé le magasin. Oh tiens. Du sol argent. On devrait le dire au forgeron. J'aimerais essayer un de ces instruments pour Bard, s'il vous plaît. Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous. Très bien. Alex a le droit d'être attiré par Ryan. Il faut que je me fasse une raison. C'est la première fois que je vois Steph tourmentée à ce point-là. Elle doit bien savoir qu'elle est attirante aussi, pourtant. Elle a toujours tellement d'assurance. C'est pas du tout sinistre. En tant que Bard ayant reçu une formation classique, je dois admettre que la musique est pas mal. Il forge l'épée céleste de puissance. Ah bon ? Un jour, Tainor la trouvera. On dirait un vrai. Golem. Hors frais d'animation. Oh Steph. Sors. C'est adorable, Steph. Est-ce que ces sorts sont à vendre ? Uniquement aux membres de la guilde des sorciers. Désolée. Mec, je comprends ce que tu me dis, mais un système axé sur le combat sans mécanique sociale, ce serait un putain de cauchemar pour moi. Tu... Salut, ma puce. D'où tu sors comme ça ? T'es perdue, ma beauté ? Mais non, crétin, y'a une chatte devant le magasin. Mais j'en sais rien, mec, elle a pas de collier. Ouais. Je vais appeler Pike, voir si quelqu'un a signalé un chat perdu. En attendant, elle va venir bosser avec moi. Hein, ma puce ? Mais oui. Mais oui. J'imagine que certains héros préfèrent les bardes avec des guitares clinquantes, mais je suis contente que Tainor ait meilleur goût. Avertissement, chatte maudite, ne pas caresser. Ouais, pas besoin de me prévenir. En quête de connaissances, tirer une carte. Hum. Qu'est-ce que je veux savoir ? Waouh, je... J'aime beaucoup cette carte. Hum. Vraiment ? Oh putain. Trop réaliste. Ouh là. Chaos et destruction. Ouais. Sans deck. J'aimerais tellement que les choses arrêtent de changer. Pour une fois. Alex a le droit d'être attiré par Ryan. Il faut que je me fasse une raison. Le saphir de l'âme est juste là. Et on peut l'acheter. Pourquoi est-ce que ça coûte dix mille pièces d'or ? Ai-je été trop généreuse ? Ça en coûtait vingt mille au départ, mais... Non, je voulais dire... Laissez tomber. On peut... Est-ce que vous accepteriez de nous donner ce saphir ? Gratuitement ? Bien sûr que non. On a besoin du saphir tout de suite. J'ai entendu dire qu'un poisson magique vivait dans la rivière des Pleurs. Si vous m'apportez une de ces écailles, je vous donnerai le saphir en échange. Une écaille de poisson magique. Je suis impressionnée. Très bien. Chose promise, chose due. Ça y est ! On a les trois ! On peut retourner voir le roi ! Ouais. Dommage qu'on n'en ait pas eu quand on était sur le pont. On en a déjà des comme ça, non ? Ouais. Donc, je peux déjà soigner avec ma musique ? Ouais. Mais le parchemin nous soigne complètement. Et il soigne aussi le poison et d'autres choses du genre. Il faut qu'on trouve plus de pièces. Je suis encore... Eh ! On a trouvé les composants pour fabriquer le seul argent. Il faut du fer, du minerai gobelin et de la poudre de feu. Que les dieux soient loués ! Évidemment ! Comment ai-je pu oublier ça ? Prenez donc ce parchemin en remerciement. Je n'en ai pas l'usage. On fait le plein de parchemin. Qu'est-ce qui t'aiment ? Ah. Je n'en ai pas vu. Vas-y, dénord. C'est bien, vous m'avez écouté. Et donc, le troll fut soudoyé. Comment c'est possible qu'ils soient aussi bien attachés, ces parchemins ? Ouais, t'as vu ? Est-ce que c'est à Ethan ? Oh non, c'est pas vrai ! C'est ma mère ! Ténor, le pourfendeur de monstres, te voilà enfin ! Te souviens-tu de moi dans tes aventures précédentes ? Tu es Noteria, l'esprit sylvestre. Tu t'es illustrée dans ta quête. La forêt l'a remarqué. Elle t'offre un trésor que tu dois récupérer. Regarde, ici. C'est quoi ? Épée céleste. C'est l'épée céleste de puissance. C'est exactement la même que celle que j'ai dessinée dans mes BD. Les mêmes courbes. Et la même garde. Et même les emplacements pour les joyaux. Comment ils ont fait ? Je peux... Je peux vraiment la prendre ? Bien sûr. Noteria t'a dit que tu pouvais, non ? D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La prophétie s'est enfin réalisée Désormais la puissance de Ténor est illimitée Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre cette épée et les joyaux Stormrider, le mort-vivant ! J'aurais dû me douter que le roi Tabor et toi étiez la même personne Sombre idiot ! Je vois que vous avez trouvé les joyaux dont j'ai besoin Et que vous me les ramenez sur un plateau On est arrivés jusqu'ici On peut le battre Donnez-les-moi ! La main qu'on descende Dissonance odieuse Maudite flamme ! La main qu'on descende Serena du salut Maudite flamme ! La main qu'on descende Maudite flamme ! 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 C'est Rénade du salut. L'âme incandescente. C'est Rénade du salut. L'âme incandescente. L'âme incandescente. on a réussi j'arrive pas à croire non c'est passé le dernier combat a été mythique ouais mais le meilleur moment c'est quand on a trouvé merde Gabe est mort Gabe est mort à cause de moi C'est ma faute J'ai tué Gabe J'ai tué Gabe Ethan Écoute-moi bien Ce n'était pas ta faute Pas du tout C'était pas ta faute D'accord ? C'était pas ta faute Charlotte ? Au fond C'était pas ta faute Le père d'Ethan est déjà venu le chercher ? Oui, ils viennent de partir Je voulais te remercier Ethan en avait besoin C'était un effort collectif Et puis, je suis contente d'avoir aidé Il t'admire beaucoup, tu sais Avec tout ce qui s'est passé, je crois que t'es son héroïne Et lui, mon héros Il est tellement créatif Tu dois être carrément fière de lui Ça lui a fait carrément plaisir de te voir arriver avec l'épée Je crois que c'est surtout l'épée qui lui a fait plaisir Peut-être Mais je pense qu'il était content de te voir dans son monde Pardon, excuse-moi Ça va ? Charlotte ? S'il te plaît, Alex, t'occupe pas de moi D'accord ? J'ai... J'ai des choses à faire Mais... Je peux pas te laisser comme ça Charlotte ? Tu veux qu'on en parle ? Tu es vraiment gentille Mais... Ça va Merci d'être passée On se voit au festival Charlotte Je vois bien que quelque chose... J'ai dit non ! Bordel, tu m'écoutes ou quoi ? Merde J'aurais pas dû Elle est venue d'où, toute cette colère C'est à red C'est parti. C'est parti. Pourquoi m'as-tu réappris à compter sur quelqu'un si c'était pour me laisser toute seule ? Alex, c'est ta faute. Tout le monde t'aime. Mais je ne peux pas te regarder sans penser que tout est parti en coup depuis que tu es entrée dans ma vie. Ryan, c'est ta faute. T'étais censé nous protéger. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Elle est tellement en colère contre tous ses proches. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Je peux pas me laisser aller comme ça. Quand est-ce que je suis devenue un monstre pareil, putain ? Etan, c'est ta faute. Bordel. Pourquoi tu pouvais pas juste... Écoutez, putain ! T'es en colère contre lui. Contre Etan ? Tu lui en veux ? Je suis une mauvaise mère, Alex. Charlotte. Charlotte. Je... Je... Mon fils Alex. Il est adorable. Et créatif. Et c'est la personne la plus importante de tout l'univers pour moi. Et je... Je le fais. On a été seules, tous les deux, pendant si longtemps. Ça a été très difficile de nous y habituer et de faire face. Mais je m'y suis faite. Et puis j'ai... J'ai rencontré Gabe. Je peux me faire à l'idée de haïr Ryan. Ou toi. Ou même Gabe. Mais Ethan. Si seulement il nous avait écoutés, Gabe serait encore en vie. J'en reviens toujours à ça. Rien de tout ça ne fait de toi une mauvaise mère. Quel que soit tes sentiments, tu donnes toujours à Ethan ce dont il a besoin. C'est ça qui compte. Putain, mais rien de tout ça ne compte. Il est mort. Et j'aimerais être morte moi aussi. Cette colère pourrait la tuer. Et rien de ce que je dis n'a l'air de l'aider. Et si... Je pouvais simplement... la lui prendre. Je peux le faire. Je peux lui prendre sa colère. Quel effet ça aurait sur elle ? Quel effet ça aurait sur moi ? Et même si je pouvais... Est-ce que je devrais le faire ? Quel effet ça aurait sur le stocks très importants ? odel en fait... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Alex ? Ça va. Euh, est-ce que ça va ? Oui. Oui, je... Je crois. Putain... J'ai pété un câble ? Je suis désolée, Alex, je... Je sais pas ce qui m'a pris. Ça va, vraiment. Je suis une grande fille. C'est rien. J'ai bousillé ma sculpture. Tout a l'air tellement dingue là-dedans, mais je me sens... Comment je me sens ? Hé, rentre à la maison, t'es épuisée. T'en fais pas, ça va, sérieusement. On se voit ce soir. Ok, d'accord. Mais écoute ça. Et si Typhon était dirigé par les Illuminati ? Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. Salut. Alex. Alors ? Ça s'est passé comment avec Charlotte ? C'était intense. Mais je pense que ça va aller. Honnêtement, je sais même pas comment vous en parler. C'est pas grave. T'es pas obligé. Et sinon ? Pitié. Dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Typhon. Pas encore, mais... Alex ? On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Très bien. Je devrais l'écouter. Il faut que je sache. On est là pour toi. Ok ? Sécurité de Typhon. Mac ? C'est moi. Ça va te faire foutre, Jin. Ouais, ouais. Ok. Écoute. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde. Il pourrait se faire tuer. T'es pas bien ou quoi ? Il a filé en douce. On est dans la montagne. On essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Ok. Je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain. T'as pas idée des problèmes que ça va me faire ? Merci, Mac. Ouais, ouais. Je fais mon boulot, c'est tout. Ils l'ont ignoré. Putain, c'est tordu. Vous savez que c'est mauvais quand Mac s'avère être le bon gars. Alex ? Ça va ? On les aura. Je te le promets. Mais ça va pas ? Rien de tout ça compte. Rien. Putain, de toute façon, il est... Il est mort. Il est... Putain de merde. J'ai pas à écouter ça. Je vais la suivre. On sera juste en bas, d'accord ? On va debaire. Oh. Cette clé USB contient ce dont j'ai besoin. Il faut que je l'explore. Merci d'avoir vidé ton sac. Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. Léna, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Léna ? Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez ? Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu ? Donc Typhon pense que Réa, quoi que ça puisse être, avait plus de valeur que nos vies. J'espère que le mail de Diane nous éclairera. On dirait que ces inspections sont cruciales. Je sais pas ce que Typhon fabriquait, mais on dirait qu'ils s'en sont tirés en toute impunité. C'était une idée de Diane, évidemment. Je vais tout faire pour que l'expansion échoue. Quoi qu'il m'en coûte. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Réa ? Réa s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là. Qu'est-ce que Lina a dit ? Si le dynamitage est repoussé, Réa sera découvert. C'était une diversion. Ils ont déclenché l'explosion qui a tué Gabe pour en dissimuler une autre qui a eu lieu ailleurs. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas attendre. Si j'arrive à découvrir où cette explosion a eu lieu, ça me dira peut-être pourquoi c'était tellement important. C'est Réa ! Merde ! Cette carte est trop petite pour que je sache où c'est. Il me faut une carte. C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de typhons en 2008. Pourquoi est-ce qu'ils déclencheraient une explosion dans leur mine actuelle ? Pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine. L'ancien site de typhons venait bien d'être inspecté il y a peu, non ? Ou alors, il n'extrayait plus rien. Il voulait enterrer quelque chose. Et puis, on va laisser plus rien. J'ccroi le réjouis. L'ancien site de typhons venait bien d'aller à la situation. C'est parti !